Bon mon fiou et bien fiouette, aujourd'hui je vais te montrer comment restaurer ses fards ternis, jaunis, etc. Mais comme tu peux le voir, j'ai pas de voiture avec les fards ternis, donc du coup, direction la casse ! Bon les fiou, on est arrivé à la casse ! Alors en fait, cette casse c'est APO Christophe, c'est le monsieur qui m'avait laissé, tu sais, l'Opel, pour faire la restauration. Donc big up à lui ! Bon comme tu peux le voir, le petit sac à dos et tout qui va bien, la vicieuse, la vicieuse qui va bien, oui parce qu'on va faire ça avec une vicieuse, c'est parti ! Donc là tu ne pourras pas dire que je ne choisis pas un fard ternis, parce que mieux que ça je ne peux pas, direction la casse, au moins il y a tout ce qu'il faut à la casse. Ok mon fiou, je ne sais pas si Jérôme est là, mais je pense que oui, il va être content ici, je vais refaire toutes ces voitures. Alors là, il va y avoir du choix, celui-ci il est bien mon fiou, voilà, voilà il est bien, il est nickel, pas besoin de le faire, tu vois ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ils sont tous moches, ça c'est sympa mon fiou, tu vois ? Bon il y en a peut-être un plus grand, c'est grand celui-ci, celui-ci pas assez, bonjour ! Ça va ? Ça tourne, t'as la caméra, quel beau gosse ! Alors, ouh, là c'est pas mal, regarde, là, qu'est-ce que c'est ? On fait ça ? Allez, je te montre. Bon, alors, je vais te montrer ce qu'il faut, moi c'est des accessoires que j'ai acheté séparément, en sachant qu'il existe des kits prêts à l'emploi, que tu trouves dans l'essai en trotto, que ce soit des kits Meguiar, ce 3M, etc. Donc c'est un kit qui est composé de pattes de finition, pattes de coupe, ensuite logiquement tu as des papiers à poncer, enfin tout dépend du kit que tu veux acheter, et t'as des petits sachets de polish, donc ça c'est des kits qui sont très très bien, ils fonctionnent super bien, y'a pas de soucis. Moi je préfère acheter les accessoires séparément, je trouve qu'en termes d'économie c'est mieux, puisque t'en feras plus. Avec un kit c'est bien, parce que tu vas faire tes phares, mais imaginons que tu veux faire celle de, je sais pas, celle de Madame, ou t'as d'autres voitures, etc., tu pourras toujours t'en servir avec des accessoires comme je fais. Avec leur kit c'est bien, mais t'en fais pas beaucoup des voitures, voilà. Ok mon fiou ? Bon, donc moi c'est des kits que j'achète, pareil, sur Amazon, donc t'as le pad, le pad que tu mets sur le mandat de la visseuse, tu vois, ok. Ensuite tu as des petits pads de coupe, de finition, je crois qu'il y en a 6 ou 7, voilà. Donc c'est des spéta, ils vont vraiment bien, voilà. Donc là c'est deux pattes de coupe, je crois qu'il y en a 3, et deux pattes de finition, tu vois. Là j'ai mon pad de finition, ok, voilà. Ensuite il te faudra des microfibres, évidemment. Moi je prends mon éponge magique pour dégraisser, ça c'est très bien. Un APC, ou un dégraisseur, voilà tout simplement. Ensuite tu auras besoin de polish, polish de coupe et un polish de finition. La petite céramique qui va aller à la fin pour protéger, et ensuite le papier à poncer. Bon, dans un premier temps je vais délimiter le phare en deux parties, pour que tu puisses voir avant et après. Alors évidemment quand tu fais tes phares, tu ouvres d'abord ton capot, ça va éviter d'attaquer ton capot, et puis surtout tu masques les entourages. Bon moi là je le fais pas parce que voilà c'est une voiture à la casse, mais évidemment tu masques tes entourages. Donc, voilà, je vais le délimiter. Ensuite de l'APC. Les penches magiques ça va vraiment bien. Parce qu'en même temps c'est un petit peu abrasif, donc du coup ça va couper. Voilà. Vraiment l'éponge magique pour ça c'est vraiment top. Honnêtement c'est super. C'est vraiment vraiment top. Et là tu peux appuyer, ça ne dérange pas, parce qu'après tu vas rattraper avec le polissage. Donc déjà rien qu'avec toute ton éponge magique, tu vas déjà faire un gros travail. Tu vois, si j'enlèverais le scotch, tu verrais déjà la différence. Et tu le fais en face croisée, ne fais pas de tourbillon. Tu essuies. Tu vois, on est déjà un peu au terme, tu vois. On est mis coupé un petit peu légèrement. Ensuite tu prends ta feuille à penser. Tu démarres en 800, tu mets une cale, tu mouilles. Pareil. On attaque au 800. Donc là tu fais attention, évidemment là, légiquement tu le masques, tu ne le laisses pas comme ça. Voilà. Et là tu fais des passes croisées. Alors surtout n'aie pas peur, franchement. Le plus important c'est de bien masquer l'entourage. Mais n'aie pas peur. Tu peux y aller sans aucun problème. Après c'est un décoil inaccessible, tu le fais à la main, tu enlèves ta cale. Voilà. Et on y va en douceur. Voilà. Bon moi j'ai l'habitude mais surtout, je me répète, masque. Ok. T'essuies. Tu verras, c'est super simple. C'est un jeu d'enfant. Alors ça peut faire peur parce que tu vois que tu attaques au papier à penser. Donc du coup tu ternis ton phare mais ne t'inquiète pas, on va rattraper ça en 2-2. Je vais remettre un petit coup. Un petit coup d'éponge magique. Pour adoucir un petit peu ton grain. Voilà. Donc là logiquement tu devrais avoir une surface opaque. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Ensuite on attaque au 1500. Pareil. Humidifie. Voilà. Et on y va. Toujours passe croisée. Donc plus, évidemment, ton grain, plus le chiffre du grain est ébile, plus ça sera fin. Plus il est bas, plus il coupe. Ok. Ça je suppose que tu le savais. Ici tu fais toujours attention. Voilà. Donc là tu vois, on a un phare un peu moins opaque. Tout doucement on perd en opacité. C'est normal. Parce que ton grain est plus fin. Donc du coup, encore une deuxième petite phase. C'est pas obligé. Mais bon. Moi j'aime bien aux petits oignons. Voilà. Et tu le sens. De toute façon tu vas le sentir. Quand tu passes ton papier à poncer. Tu sens que c'est beaucoup moins rugueux qu'au départ. Tu vois, ça glisse énormément là. Et si tu vois qu'il y a des endroits où ça raccroche. C'est que c'est pas assez poncé. Donc il faut y aller. Tu essuies. Comme d'habitude. Voilà. Maintenant on attaque au 3000. Le finition. Là logiquement, ça devrait glisser. Tu devrais y sentir. Aucune aspérité. Voilà. Je répète. Toujours en passe croisée. Pourquoi ? Parce que si tu fais des tourbillons. Tu n'auras pas quelque chose d'uniforme. Et de joli. Mais la passe croisée, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en fait, tu es sûr de recouvrir toute la surface. On essuie. On a quelque chose de beaucoup moins opaque. Voilà. Je vais le laisser sécher. Je vais te montrer. Voilà. Donc ça c'est la surface que j'ai traitée. Ça non traité. Tu vois, c'est gras. C'est jauni. Là évidemment on voit que c'est opaque. Mais on a quelque chose de moins gras. Et tu vois, quand tu passes le doigt. Ça devraient tout de suite transparent. C'est parce qu'il y a de l'humidité. Donc du coup, on va venir couper ça avec un pad de coupe et un polish de coupe. Et ensuite un polish de finition avec un pad de finition. Bon, à présent tu prends ton pad de coupe. Tu le mets sur le plateau de ta visseuse. Voilà. Tu prends ton polish de coupe. Alors je te laisserai dans la description. Tu as pas mal de polish qui font l'affaire. Il doit y aller sur le trotto. Par exemple sur le chez Meguiar, c'est l'Ultimate Compound. L'Ultimate, pardon. Voilà. Qui fera très bien l'affaire. Mais surtout, il faut prendre après la polish de finition. Donc tu mets 4 noisettes. Au départ tu vas humidifier ton pad. Ensuite tu remets 4 noisettes dessus. Et après tu attaques. Donc tu tamponnes. Voilà. Et on y va. Toujours en passe croisée. Là tu fais attention ici. Ensuite, tu enlèves le surplus de polish. Au besoin, tu refais une deuxième passe. On re-topone. Alors évidemment, si à l'intérieur c'est oxydé, tu n'auras pas quelque chose d'extrêmement nickel. Alors vraiment, le top de chez Top, si vraiment tu veux faire un phare aux petits oignons lorsqu'il est oxydé à l'intérieur, donc tu le démontes, tu le fous dans un four et ensuite tu le retires, tu dessilicones, tu fais la même chose à l'intérieur et tu remets de la colle pour le sceller. Alors je sais, c'est pas studieux, mais bon. Voilà. Maintenant on attaque avec le pad de finition et le polish de finition. Donc, le pad de finition qui va bien, le polish de finition qui va bien et c'est parti. Donc pareil, tu fais des passes croisées. Voilà, donc pour la coupe et la finition, tu attends bien que tu n'as plus de polish. Vraiment, il faut vraiment enlever l'excès de polish avec la passe de polissage et ensuite tu retires le produit. Voilà. Et là, on vient retirer le produit. Je refais une deuxième passe. Moi j'aime bien faire en deux passes à chaque fois. Comme ça, tu as quelque chose de plus propre, tu vois. Ça finalise la finalisation, mon piot. Tu vois, c'est super simple. Ce n'est pas compliqué. Tu retires le polish. Voilà. Et maintenant ce qu'on fait, on va venir protéger ce qu'on a fait. Donc, tu reprends ton chiffon du début parce qu'il ne faut pas le mélanger avec celui où il y a le polish. Tu viens passer à dégraissant, un APC, pour retirer les huiles de polish. Toujours en passe croisée. Et ensuite, la touche finale, tu vas mettre une céramique. Donc, il existe des céramiques dédiées spécialement pour le polycarbonate, etc. Mais celui-ci, c'est une céramique en spray. Ça se met plus ou moins sur n'importe quelle surface, hormis les pare-brises. Donc, soit tu le vas pourri, soit tu le mets directement via la fiole. Bon, moi je vais le faire directement avec la fiole. J'ai pris un nœud de pad et on y va. Tu fais attention de ne pas en mettre sur la carrosserie. Alors, tu fais attention de ne pas en mettre sur la carrosserie, évidemment. De toute façon, tu as du scotch. Voilà. Alors, tu attends quelques instants. Alors, c'est très simple. Pour voir à quel moment tu vas essuyer la céramique, logiquement, Edlex préconise entre 30 et 60 secondes. Tout dépend de la température extérieure. Bon, là, aujourd'hui, il fait 5 degrés. Donc, du coup, on va attendre plus ou moins 60 secondes. Mais généralement, tu as un petit arc-en-ciel qui va se former. Donc, ça veut dire qu'il est temps d'enlever la céramique. Il ne faut pas le faire trop tard parce que sinon, tu vas galérer et tu vas laisser des traces. Il ne faut pas le faire trop tôt parce que sinon, tu vas diminuer l'efficacité de ta céramique. Donc là, ton phare, il sera protégé entre un an et deux ans. Tout dépend de ta fréquence de lavage. Tout dépend avec quel shampoing tu laves ta voiture, etc. Allez, c'est le moment tant attendu. Et voilà. Donc, la surface qui n'a pas été traitée et la surface qui a été traitée. Tu vois, c'est le jour ou la nuit. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, tu vois, honnêtement, c'est très facile. Tu commences avec un papier à poncer 800, ensuite 1500, 3000. Tu enlèves, tu essuies et ensuite, tu passes ton pad de coupe avec un polish de coupe, pad de finition avec un polish de finition. Tu enlèves ça avec un APC. Tu dégraisses et ensuite, tu appliques directement ta céramique. Voilà. Alors, en sachant que tu peux très bien mettre aussi un cleaner, un IPA pour enlever les huiles de polish. Mais moi, ce produit-là, il est mélangé avec de l'APC et de l'alcool isopropylique. Donc, du coup, ça vient retirer les huiles de polish. En même temps, c'est une voiture à la casse. Voilà, je ne vais pas m'en servir. Mais voilà. Donc, tu vois, jour et la nuit. Bon, maintenant, tu vas me dire, « Padre, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une étape de ponçage ? » Honnêtement, pour la finition, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors, si tu veux, je vais te faire une étape de polissage uniquement avec des pads de coupe et de finition sans ponçage. C'est parti. Bon, présent, on retire le scotch et je te montre. C'est le jour et la nuit. Il n'y a pas photo. On va faire des plans de cam' plus rapprochés, mais tu vas voir, c'est le jour et la nuit. Voilà, donc là, c'est la partie avec le ponçage et là, sans ponçage. Tu vois la démarcation ici ? On la voit bien. On a quelque chose de beaucoup plus, tu vois, c'est beaucoup plus opaque, c'est moins transparent. Et ce qui va se passer avec cette technique-là, c'est que ça va revenir. Alors que là, on a coupé, on a enlevé la partie opaque, la partie ternille, on l'a dégagée et ensuite, on est venu polir et on l'a protégé avec une céramique. Donc là, t'es tranquille. Regarde. Je te prie de me croire que lorsque tu fais un contrôle technique, tu verras la différence et surtout en termes de visibilité, la nuit, c'est indéniable. Voilà. Donc, il va te falloir polish de coupe, polish de finition. Il y en a que tu trouves dans les 100 trotto, il n'y a pas de souci. Papier à poncer. 800, 1000, 500, 3000. Tout dépend de l'état de ton phare. Tu peux démarrer avec du 1000. Tout dépend. Là, on avait quelque chose d'assez opaque, donc on va couper. Après, ne descends pas au-dessous de 800. Il y en a qui le font, mais bon, si c'est la première fois, évite. Voilà. Et surtout, fais-le à l'eau. Tu peux le faire à sec, mais si tu n'as pas l'habitude, fais-le à l'eau. Honnêtement, la passe que je fais là, ça va avec tous les phares. 800, 1000, 500, 3000. En sachant que plus le chiffre est bas, plus ça coupe. Lui, il est évé, plus c'est fin, moins ça coupe. D'accord ? Par exemple, quand tu arrives aux 3000, 5000, c'est de la finition. Quand tu arrives aux 100, aux 50, etc., c'est vraiment des gros grains. Non, mais je dis ça parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas. Ensuite, des pads. Des pads avec le plateau qui est livré avec le kit. Donc le kit, je crois que c'est 15,20 euros, 20 balles, quelque chose comme ça. Tu verras bien. Donc tu as des pads de finition et des pads de coupe. Donc tu ne prends pas la tête, je te laisserai le lien dans la description. Voilà. Tu fixes et tu es bien. Un tampon applicateur, si tu veux passer la céramique ou soit tu la passes en spray. Moi, je préfère la passer avec le tampon applicateur en sachant que je n'ai pris une deuxième pour faire la cale, les gars. Donc prends une cale et tu es bien. Un APC. Moi, j'ai mélangé de l'APC avec l'alcool isopropylique. Comme ça, ça retire les huiles de polish et ça va adhérer pour l'étape de céramique. Voilà. Donc ça, c'est très, très bien. Ça, c'est le top. Honnêtement, tu prends ton APC plus l'éponge magique au départ, tu appuies bien. Donc déjà avec ça, tu vas faire un gros travail. Ça, ça va te faire gagner du temps. L'éponge magique, c'est juste magique. C'est magique, c'est magique. Et de la microfibre, tout simplement. Et puis les céramiques, alors tu as les céramiques en spray, tu en as d'autres, je te les mettrai dans la description. Tu en as qui sont spécialement dédiées pour ça, etc. En sachant que la céramique-là, elle a une résistance à la chaleur à plus de 150 degrés. Donc autant y aller, ça peut y aller. Il faut toujours prendre des céramiques qui résistent à la chaleur. Mais généralement, elles le font toutes. Ok ? Voilà. Ça serait bien qu'on fasse une vidéo ici, à la classe, et pour travailler sur les différents types de défauts de peinture, etc. Tu vois, pour les corrections, ça peut être pas mal parce que là, là, il y a du choix. Là, on a une peinture ternie. Tu vois ? On a une peinture ternie, donc ça serait bien de savoir ce qu'on peut faire dessus, tu vois ? Ça serait bien. Oh putain ! Ah, c'est plus fort que moi. Ah, il faut, il faut, il faut, là. Juste pour voir, on fait un petit essai. On fait un petit essai. Attends. Un petit essai, patte de coupe, polish de coupe. Allez, on fait un petit test. On y va. Il reste. Le mec, il va pas comprendre. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme, là ? Il va être content, le patron de la casse. Il va dire, pas de dépasser, là. Comme tu peux voir, c'est toujours terni, hein. Je te montre. Tu vois ? Ok. Donc, test. Et voilà. Polish de coupe. Voilà, on y va. En sachant que là, on est sur du rotatif. On n'est pas sur un mouvement orbital. C'est parti. Deuxième petite passe. On retire. Voilà. Pad de finition. Hé, je te demande de regarder la gueule. Regarde la gueule du pad. Polish de finition. Montrez, c'est très, très simple. Le detailing, c'est super simple, les fiou. Une fois que tu connais la base, c'est super simple. Pour ça, moi, ça me ferait les mecs quand ils jouent les professionnels. Arrêtez. Il n'y a pas de professionnels. Ils ont tous appris sur le tas. Comme tout le monde, mon fiou. Donc, toi aussi, t'en es capable. Allez. Et voilà. On enlève le scotch. Voilà, on se casse. Bon, voilà, mon fiou, comme tu as pu le voir, c'est très simple. Honnêtement, c'est très simple parce qu'il y a des gens qui disent, padre, t'assures, mais j'assure, wallou. Qu'est-ce que j'assure ? J'assure rien du tout. Le detailing, c'est super facile. Une fois que tu connais la base, c'est facile. Après, il y a des étapes de polissage, c'est un peu plus compliqué, mais à force de le faire, c'est très facile. Tu vois, là, en deux secondes, visseuse, deux pads, un polish, enfin, deux polishes, en deux secondes, c'était fait. Donc, arrête de croire, mon fiou, que c'est difficile pour toi, mais non, c'est facile. Mais visseuse, hein ? Je vais attaquer la visseuse. Donc, je suis allé à la case faire une attaque de polishes. Bon, ce sont mon fiou. Pouce bleu, bande de pince, obligatoire, parce que je fais moins 50 000. Bon, putain, je vais me casser la gueule. Écoute, je te l'ai déjà dit 10 millions de fois. Abonne-toi, parce que sinon, il embrouille. Si tu ne veux pas te prendre un coup de... T'as compris l'histoire. À la prochaine. Ciao.